Bonjour à vous les gourmands et bienvenue sur Mane Mélange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un flanc brioché aux pommes. Et tout de suite sans plus attendre place, à la vidéo c'est parti ! Alors pour cette recette on aura besoin de tous ces ingrédients et le détail est en bas dans la barre de description. Première étape, on va éplucher nos pommes comme ceci. On va retirer le centre de la pomme et on va couper nos pommes en deux, puis de nouveau en deux et encore en deux pour obtenir un quartier de pommes. On va couper ensuite chaque quartier de pommes en trois morceaux. Seconde étape, dans une poêle on vient mettre du beurre et on va faire dorer nos pommes. N'hésitez pas à les retourner de temps en temps pour ne pas qu'elles brûlent. On va alors faire dorer nos pommes jusqu'à ce qu'elles soient fondantes et bien dorées. Pendant ce temps là, on va venir couper les bords de notre pain. Puis on va le couper en trois sur trois. Seconde étape, dans un bol je viens mettre mes oeufs entiers et mon sucre. Et on va battre le mélange au fouet. On va alors blanchir le mélange. J'aime beaucoup ce gâteau parce qu'il est vraiment très facile à réaliser et on peut mettre vraiment tous les fruits que l'on souhaite. On ajoute ensuite la crème fraîche et on mélange à nouveau. C'est un gâteau qui est vraiment très léger. La texture flan est vraiment très sympa. Une fois que le mélange est bien homogène, on ajoute notre pain qu'on a découpé. Nos pommes sont cuites, on les verse dans notre préparation et on mélange à la maryse. Dernière étape, dans un moule beurré et fariné ou bien tout simplement avec du papier sulfurisé, on dépose notre préparation. Pas d'inquiétude, c'est normal si la préparation est assez liquide. On va ensuite enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une heure. Je vous conseille cependant, au bout de 50 à 55 minutes, de surveiller régulièrement votre gâteau. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501